Pour vous inspirer dans le choix de vos destinations, découvrez dans cette vidéo 15 sites peu connus que nous avons explorés en France en 2021. Des visites hors des sentiers battus comme Uzerche, Lille-Madame ou encore Château-Landeau. Regarde bien jusqu'à la fin pour découvrir les plus insolites de ces expériences de voyage. On commence en Charente-Maritime où, le long du littoral, les carlets font partie du patrimoine. Dans ce secteur, nous avons découvert Lille-Madame, accessible uniquement à marée basse par la Passe au Bœuf. C'est un très beau site naturel à parcourir le temps d'une marée. Autre site remarquable, Brouage. Une place forte au milieu des marées qui, jadis, étaient reliée à la mer. C'est quand même incroyable de se dire qu'ici, juste là devant nous, on est sur le port souterrain et il y avait de l'eau. Derrière, là, c'était une étendue d'eau, la mer, l'océan. De retour en Ile-de-France, nous en profitons pour découvrir des villages de caractère de Seine-et-Marne, comme Château-Landon, surnommé le Rocamadour du Gatinet. Dans le secteur, les villages médiévaux ne manquent pas. On vous conseille également celui d'Aigreville, avec sa superbe église, sa halle et son château. Ensuite, direction le Lot, l'Aveyron et les Gorges-du-Tarn. En chemin, une escale en Auvergne nous permet de découvrir un village au nom original de Hérisson. Un site médiéval au bord de la rivière de Lomance qui ne manque pas de piquant. Un peu plus loin, nous explorons le site original de Street Art City, un ancien centre de formation reconverti en musée du street art. Tout le monde n'est pas fan de graffiti, mais à Street Art City, ce sont de véritables fresques dans tous les styles, et il y en a pour tous les goûts. Toujours en Auvergne, nous avons découvert la charmante ville du Zerch, une cité à l'architecture riche, avec, pour ceux qui apprécient l'art de la rue, quelques belles statues. Alors là, on fait escale dans une petite ville médiévale dans le Lot, Gourdon. Gourdon a su traverser les siècles en préservant son patrimoine médiéval. Nous avons particulièrement aimé les jardins de la Butte, en zigzag, dans l'esprit du Moyen-Âge, tout en nuances de vert, d'ombre et de lumière. Toujours dans le Lot, une halte à martel permet d'apprécier les maisons typiques, dont beaucoup sont agrémentées de tourelles. Carnac a l'avantage d'être moins fréquentées que d'autres villages classés. Cette cité a un très beau prix au Ré aux tympans réputés. Côté nature, au pied du bourg, nous nous sommes baladés le long des berges de la Dordogne, où reposent des barques traditionnelles. Au-delà des villes et des villages classés, le nord de l'Aveyron a de quoi surprendre les voyageurs. Dans le département, les bastides sont nombreuses. Dans celle de Villefranche-de-Rouergue, nous avons adoré la chapelle des pénitents noirs. Elle ne paye pas de mine de l'extérieur, mais à l'intérieur, elle est sublime. S'il fallait utiliser que deux mots pour désigner ce beau coin de France, ce serait gigantesque et sublime. Nous sommes dans les Gorges du Tarn, un endroit parfait pour partir à la rencontre de la nature entre eau vive, falaise et village pittoresque. Les Gorges du Tarn sont parfaites pour profiter au cœur de la France, du grand air et d'une nature sauvage à couper le souffle. Une navigation au fil de l'eau est un souvenir inoubliable. Un univers parfait pour les amateurs de randonnées, d'escalades, de VTT ou de canyoning. Dans le sud-ouest, nous avons découvert le Pays Basque, où c'est l'arrière-pays qui nous a particulièrement charmés, avec des villages comme Iowa ou Saar. On finit par deux activités qui ont marqué l'année écoulée sous le soleil de Martigny. Tout d'abord, l'expérience du parapente, une sensation unique avec un point de vue incroyable sur le paysage. Ensuite, du canyoning dans les torrents de la jungle, un moment sportif très rafraîchissant. Même hors des sentiers battus, la France dispose d'un patrimoine et d'une nature exceptionnelle. On souhaitait dans cette vidéo vous présenter nos coups de cœur de l'année écoulée, des sites proches des grands classiques comme Cahors, Rocamadour, Saint-Circle-la-Popy ou encore le gouffre de Padirac. Profitez des vidéos détaillées sur chacune de ces visites sur notre chaîne YouTube et notre blog reporter. Je vous dis à bientôt pour de nouvelles expériences de voyage.